Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous le cruel dilemme du changement de poste. Pourquoi le faire ? Quand est-ce le bon moment ? Où se déplacer ? Pourquoi ne pas tout simplement attendre que les poissons arrivent ? Toutes ces questions que se posent souvent les pêcheurs, mais surtout ceux dans les Grands Lacs, lorsque les touches sont absentes. Est-ce qu'il y a un paramètre infaillible qui donne le déclic pour le faire, ou est-ce uniquement le ressenti du pêcheur qui se dit « bah là faut se barrer, la zone est morte ». Mais il est clair que comme ces questions peuvent venir à l'esprit de tous les pêcheurs de carpe, quel que soit le lieu de pêche, eh bien on va mettre à la lumière tous les paramètres possibles pour savoir comment procéder et pourquoi. Comme d'hab, je vous laisse 10 secondes, par contre, vous, vous restez où vous êtes, et je vous dirai ensuite quand bouger. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Comme à chaque fois pendant la période hivernale, j'en profite pour vous faire quelques vidéos réflexions. C'est le bon moment pour les assimiler et permettre de les mettre en pratique pendant toute la saison. Je vous le promets, les prochaines seront plus techniques. Alors cette question, je me l'a supposé un nombre incalculable de fois sur les berges des Grands Lacs. Parce qu'on ne va pas se mentir que devant ces immensités d'eau où nagent nos poissons fétiches, il est plus facile de se planter que de se faire des pêches miraculeuses. Et bien sûr, qu'hormis la pensée de ces pêches hors normes, la prise d'un ou deux poissons est le premier objectif. Seulement voilà, c'est souvent cette première touche qui se fait attendre pendant plusieurs jours. On sera tous d'accord que le premier poste choisi est normalement celui que l'on a défini bien avant de partir de chez soi. Ou tout du moins, on espère qu'il sera libre. Lorsque ce n'est pas le cas, on se fie à notre instinct, notre expérience, qui nous permet depuis des années de pêcher dans de bonnes conditions et d'avoir des résultats. Mais qu'il soit libre ou pas, ce poste est peut-être un mauvais choix dans l'instant. Le poisson peut se trouver sur un poste éloigné de ce premier choix, alors vous allez me dire que le poisson ne se stocke pas au même endroit et que dans les Grands Lacs, il y en a de partout. Je valide à 100% cette gamberge. Mais comme il faut bien commencer la session sur un poste, et si on a le choix, on va toujours se mettre sur celui qui nous inspire le plus. Et il est sûr qu'ensuite, il est beaucoup plus difficile de partir d'un poste que l'on souhaitait vraiment exploiter, que d'un poste pris par dépit ou obligation, parce qu'il ne restait plus que celui-ci. Et c'est là où rentre en compte le mental pour analyser et peser le pour et le contre, entre ce que l'on espérait et ce que l'on subit. On est d'accord qu'avoir trop la bougeotte peut aussi se révéler un problème de fond. Je connais des potes qui seraient prêts à bouger chaque nuit lorsque les touches sont absentes. Cependant, il faut relativiser un peu et réfléchir sur un paramètre stratégique important. A-t-on pêcher des zones de tenue ou des zones d'interception ? Si c'est le premier, il est clair que de n'avoir aucune touche sur une zone de tenue dans les 24 heures peut souvent dire que le poisson n'y est pas, car sinon, nous savons tous comment procéder sur ces postes et généralement, il y en a toujours une ou deux plus gourmandes que les autres qui se laissent séduire. Donc là, on peut se dire que le changement est presque inévitable. Par contre, s'il s'agit d'une pêche d'interception sur un circuit de nourrissage, là, il se peut qu'elles ne prennent pas tous les jours le même chemin. Et donc, il est peut-être intéressant de temporiser 24 heures de plus pour être vraiment sûr du timing de passage sur la zone choisie. Et si au bout de 48 heures, toujours rien, là, il est peut-être temps de partir. Attention, je n'ai pris que ces exemples pour que vous compreniez que tout cela est une affaire de perception tout à fait personnelle de certains paramètres. Et je suis certain qu'en écoutant ce que je viens de dire, il y a des pêcheurs qui, sans être totalement cons, ont dû penser, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Et c'est absolument normal, car je n'ai pris qu'un seul paramètre pour vous imaginer une prise de décision. La présence du poisson sur la zone, à ce moment-là. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent allonger ou raccourcir cette prise de décision. Alors là, je vais vous le dire comme je le pense, aucun d'entre nous ne peut se targuer de savoir si c'est le bon moment ou pas, de quitter un poste pour un autre. Mais alors aucun. Alors bien sûr, lorsque le second est plus productif que le précédent, on a tous la même phrase à la bouche. Putain, on a bien fait de se barrer, on a sauvé notre session. On est tous pareils jusqu'au jour où l'on s'aperçoit que sur le premier poste, à la suite de notre départ, des mecs ont fait une pêche de gros spécimens. Là, on la ramène un peu moins, et dans ce cas, même les poissons qui ont soi-disant sauvé notre session, ils ont un petit goût amer. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Et bien que la pêche ne soit pas une science exacte et que de ce fait rien ne soit reproductible, la fois suivante, il est encore plus difficile de bouger. Oui, lorsque vous partez d'un poste, les pêcheurs suivants peuvent bénéficier de votre stratégie d'amorçage et de vos apports immergés. Mais dites-vous bien qu'il peut en être de même pour vous sur le nouveau poste choisi. Et que les précédents pêcheurs peuvent avoir œuvré sans le savoir, à votre future réussite. Donc il y a une chose de primordiale, c'est de suivre votre instinct, c'est ce qui va vous motiver par la suite, quelle que soit la décision prise. Cela ne fonctionnera pas à chaque fois, sinon tout le monde ferait la même chose, et ça ne servira à rien que je vous en parle, parce que ce serait devenu une règle de réussite. Mais si vous ne faites rien et que vous restiez là par dépit, sans trop savoir pourquoi, et que vous ne prenez rien, là vous allez sérieusement perdre la motivation pour les pêches suivantes. Et elle risque d'être de moins en moins bonne parce que vous serez de plus en plus irrité et sensible à l'attente de la première touche, si elle tarde. Et là, votre morale sera en baisse au fil des sessions. Là encore, il s'agit du choix personnel du pêcheur lui-même. Mais il y a un paramètre qui joue, ou pas, en faveur du changement de poste, c'est le temps de pêche. Lors de ma dernière session au Salagou, lorsque nous sommes arrivés sur le poste, à 300 mètres sur notre gauche, nous avions des pêcheurs de carpe slovène qui étaient sur le poste depuis 3 semaines. Ce couple est resté capot pendant près de 15 jours sur leur poste, et juste avant que nous arrivions, en seulement 24 heures, ils ont enchaîné trois touches pour deux poissons de plus de 20 et un de plus de 30. Et ensuite rideau, ils sont restés encore une semaine sans faire d'autres poissons. Trois longues semaines de pêche pour 24 heures productives. Je vais vous le dire cash, très peu pour moi. Pourquoi l'ont-ils fait ? Eh bien simplement qu'ils étaient au Salagou pour un mois et demi. Donc il est évident que dans ce cas, on peut se permettre d'attendre le poisson lorsque la zone est connue pour être productive à certaines périodes en se disant « au prochain coup de vent, elles vont arriver ». Mais lorsque l'on n'a qu'une semaine de pêche, c'est le meilleur moyen de perdre son temps car les poissons peuvent se pointer sur la zone au moment de votre départ. Et vous n'aurez tenté aucune autre approche qui peut-être aurait été bénéfique, soit pour votre compteur, soit pour votre morale. Le second paramètre qui valide le fait de le faire, et je parle de changer de poste, est que l'on peut s'être totalement trompé. Cela m'est aussi arrivé d'être sûr d'un lieu et qu'au final, sans trop savoir pourquoi, cette fois-ci, les poissons n'étaient pas présents sur la zone, au moment où ils auraient dû l'être. Au bout de 72 heures maximum, si rien ne se passe, bah faut bouger. Découvrir de nouveaux horizons, avoir une nouvelle approche, et surtout, retrouver la motivation pêcher. Rien n'est plus frustrant et démotivant de se lever tous les matins, et de faire exactement les mêmes choses que la veille, de reposer les montages au même endroit, parce qu'il n'y a rien d'autre à pêcher, et simplement parce qu'habituellement, bah les poissons y passent. Et même si dans la pêche on dit souvent que tant que les montages sont à l'eau, il y a de l'espoir, bah c'est quand même dommage de ne miser que sur cette espérance pour réussir. C'est là où se situe le plus gros problème de ce genre de décision, parce que même si on est sûr de vouloir quitter le poste actuel, où va-t-on ? Et là, on va commencer par faire un peu de psychologie et d'étude du comportement, dans le but de bien comprendre cette prise de décision. Parce que dans ce cas précis, on espère une meilleure issue que pour les précédents jours de la session, et que de se décider sur le choix d'un ou de plusieurs postes, voire de destination, bah c'est pas simple. Car il y a toujours une chose qui traîne dans la tête, c'est cette petite voix qui nous prévient que rien n'est écrit, et que si c'est pour que ça soit pire, bah du coup on a pas trop envie de signer le contrat au bas de la page. Si on est seul, bah ça peut encore aller, puisque vous ne vous en prenez qu'à vous-même d'avoir fait un choix plutôt qu'un autre. Mais si vous êtes en session entre potes, vaut mieux avoir fixé les bases avant le départ pour ce genre de situation. J'en connais qui se sont fâchés pour ce cas précis, et qui ont fini leur session chacun dans leur coin. Ça craint quand même, mais faut dire que quand rien ne va, bah rien ne va, ça c'est un petit aparté, mais ne partez jamais en session longue, sans bien connaître les personnes, ou alors vraiment à de très rares exceptions. Donc fini la petite touche de psychologie, et si on veut maintenant répondre à la question technique posée, oui, mais pour aller où, et bien je dirais en priorité sur un poste où la pêche sera totalement différente de la première partie. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, mais dans le cas où vous n'avez pas su tirer avantage de la première configuration des spots pêchés, il serait dommage de ne pouvoir refaire que la même chose sur le poste suivant. Donc les options doivent être nombreuses pour un même poste, ne pas s'enfermer dans une pêche ciblée, vous devez prioriser les postes avec un grand nombre de possibilités, en substrat, en distance, en profondeur, etc. Ceci pour permettre plusieurs stratégies. Si vous êtes sur un grand lac, il vous sera peut-être possible d'avoir des infos sur des zones potentiellement propices. Sinon, essayez de trouver un poste, comme je viens de vous le dire, qui va permettre de pêcher des zones totalement différentes les unes des autres. Et même si ces zones vous sont décrites comme pas très poissonneuses en général, il se peut que ce soit simplement parce que tout le monde le dit, et donc, que personne n'y va. Quand j'arrive sur un plan d'eau, quelle que soit sa superficie, j'adore quand on me dit « là-bas, il ne se prend jamais rien, donc plus personne n'y pêche ». Surtout quand dans le même temps, personne ne prend rien de faire. Parce qu'en fait, il s'agit là d'un phénomène de société se rassurer par la négative. Personne ne va là-bas, moi non plus. Par contre ici, c'est généralement bon. Bon, je suis capot, mais c'est pas grave, les autres aussi. Et c'est souvent là que de suivre le troupeau n'est peut-être pas la meilleure solution. Je vous pose la question simplement pour que vous y réfléchissiez le jour où elle va vraiment se poser pour vous. Et vous allez vous rendre compte de la puissance de la question. Pourquoi aller sur une zone réputée, où personne ne prend rien, simplement en croyant que l'on peut faire mieux que les autres, au lieu d'aller sur une zone délaissée, où personne n'ose aller, en ayant de grandes chances de faire mieux que tout le monde ? Alors si vous n'avez pas tout compris, va falloir vous démerder à la réécouter, parce que je ne vais pas pouvoir la refaire. Je sais que le phrasé de cette question est complexe, même moi j'ai eu du mal à la construire, car je ne suis pas du tout thérapeute et encore moins spécialiste en mentalisation. Mais cette question est importante car c'est exactement le comportement chez les pêcheurs de carpe qui ne cherchent que la réussite à tout prix, en reproduisant exactement toutes les actions de ceux qui ont eu du succès. Alors que dans l'instant, c'est peine perdue. Au final, ça leur permet de justifier qu'ils ne sont pas plus mauvais que les autres, alors que s'ils avaient eu un peu plus de confiance en eux, ils auraient pu montrer qu'ils étaient bien meilleurs que tous. Je sais que c'est très éloigné de l'aspect technique de la pêche de la carpe, et que plein de pêcheurs vont zapper ce passage en se disant « Quoi, ça c'est de la psycho à deux balles ? » Pas de souci. Mais ce que je peux leur dire avant qu'ils partent, c'est que sans aucun poisson sur les spots, même la meilleure technique ne sert à rien. Alors il y a aussi la solution radicale de changer carrément de lac, là on va dire que c'est plus extrême, mais quand on n'a pas le choix, bah faut s'y résigner. Ça nous est arrivé avec des potes à Saint-Etienne de Cantalès, le lac était très très haut, donc peu de postes disponibles, et après 24 heures assez prolifiques, plus aucune touche sur tout le lac les 48 heures suivantes. Le lac sur off, comme certains aiment à le dire. D'ailleurs à ce sujet, j'avais fait une vidéo dans les débuts de la chaîne, mais elle est toujours d'actualité je pense, je vous mets le lien là. Tous les postes étaient occupés et tous logés à la même enseigne, activité stoppée nette. Et bien sûr, au moment de changer de postes, tous les pêcheurs voulaient faire la même chose sur tout le lac. Cependant, personne ne voulait reprendre un poste qui ne fonctionnait plus non plus. Donc, tout le monde se croisait sur l'eau avec la même question. Ah on ne sait pas où aller hein ? T'as pris une fiche toi ? Ah non, on mord depuis 48 heures, et toi ? Ah la même chose. Et au final, le lac a été déserté en une matinée. Et nous, après de multiples recherches avec nos smartphones, on s'est retrouvés sur le lac de Viam, à plus de 2 heures de route, d'un commun accord entre les 3 pêcheurs que nous étions. Sans compter que comme je vous l'ai dit, quand ça veut pas, bah tu crèves un bateau, t'as un moteur thermique en panne, et donc tu mets des heures à remettre le matos dans les véhicules. Mais au final, on a fait une belle page sur ce second lac, qui nous a permis de bien finir cette session de 10 jours. Mais par contre, croyez pas qu'à chaque fois, ce sera mieux ailleurs hein ? Et si ça se passe comme ça, bah je vous dirais que ça ne changera rien dans le contexte. Vous étiez capot, vous avez changé de poste, et au final vous l'êtes toujours. Dites-vous bien que même dans ce cas, vous avez certainement passé une bien meilleure fin de session que si vous n'aviez pas bougé. Et oui, vous allez me dire que vous l'auriez peut-être pris ce poisson en restant. Ouais, ou pas. Et que je suis sûr que si vous étiez resté, et toujours capot, vous auriez eu des propos inverses. Ah, si on avait bougé, ça se trouve. Quand cela ne fonctionne pas comme on le voudrait, le cerveau humain a toujours la capacité de nous faire croire qu'ailleurs, il pourrait y avoir la possibilité d'une issue plus joyeuse, mais on sait tous que ce n'est pas toujours le cas. Et pourtant, on s'en persuade. Et en fait, heureusement que notre cerveau nous fait réagir de la sorte. Car imaginez-vous la merde dans laquelle nous serions si à chaque fois que ça se passe mal, nous n'avions pas cette capacité, ou du moins cette fausse logique, de croire que c'est mieux ailleurs. On serait tous au fond du trou, dans une déprime totale. Et là, je parle pas pour la pêche hein, ah non, je parle pour la vie en général. Aucune alternative possible, je veux même pas y penser. Et pour en revenir à la pêche, c'est justement de là que vient la motivation d'y retourner au plus vite, pour effacer ce genre de souvenirs, par d'autres, remplis de mucus et d'écailles. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Maintenant, vous pouvez bouger, le petit pouce bleu, c'est juste pour me faire plaisir, et pour les commentaires, continuez comme ça, vous êtes géniaux. A bientôt, et gardez la pêche !